Bien bonjour à tous, il est un peu plus de 8h ce matin et il y a à peu près 8 degrés. Le changement de température s'est fait relativement brutalement, les vents d'ouest se sont transformés en vents du nord-est. Et donc nous avons des arrivées d'air froid qui ont profondément modifié l'aspect de ce jardin, indépendamment du travail que nous y avons effectué. Je voulais vous présenter mes petits potis marrons, vu que certains sont tout petits. Mais je voulais également vous montrer mes potis ronds, regardez le volume de certaines de ces pièces. Je vais vous montrer maintenant à ce que vous vous rendiez compte de la taille qu'ils font. Et nous avons ici à peu près 200 kg, donc c'est plutôt une belle réussite. Ils sont bien pleins, parce que souvent les petits ronds, lorsqu'ils sont de cette taille, ils sont plutôt vides à l'intérieur. Or ici, ils sont remplis de chair. Certains d'ailleurs pèsent plus de 35 kg. Alors ce jardin a été modifié, vous voyez que nous avons une attaque de mildiou, figurez-vous. Et donc, fulgurante, en deux heures, il y a une semaine, des températures qui se situaient au-dessus de 21 degrés. Vous savez que le mildiou démarre entre 18 et 21 degrés. Avec des taux d'humidité de plus de 65 %, là nous étions à près 95 % et une fine bruine est venue durant deux heures déployer le... Comment dire ? Favoriser le déploiement de ce champignon cryptogamique qui se transmet par voie éolienne et qui a donc attaqué ce jardin. Alors je voudrais remercier Jerry qui m'a permis de récupérer un nouveau tas de broyats, après celui que m'avait offert ma reine. Et celui-ci est beaucoup plus fin et composé principalement de noisetiers. Et donc il m'a permis de couvrir pratiquement l'ensemble de la superficie de ce jardin, en tous les cas pour cette année-ci. Et me permet ainsi donc de mulcher l'ensemble du terrain, ce qui m'évitera à l'avenir de biner, mais surtout de protéger la surface du sol et de conserver l'humidité au sol. Et donc c'est un travail de préparation pour cet hiver. Alors vous voyez que ce jardin, on peut pratiquement le diviser en deux. La partie droite, on travaille sur un sol argilosableux, tandis qu'à gauche, on travaille sur de l'herbe. Et donc sur la gauche, cette année-ci, il s'agit de travailler la préparation du terrain pour, dans les années à venir, sans doute l'année prochaine, voire l'année d'après. Puisque vous savez, il faut trois ans pour transformer un jardin, nous n'en sommes qu'à la première année. Et donc nous allons sans doute encore devoir travailler en hauteur cette année-ci. Enfin je vous présenterai ça. Alors après le mildiou, nous avons eu la mouche blanche, parce qu'il y a comme ça des périodes dans la vie où les choses se passent bien pendant plusieurs semaines. Et puis soudainement, en quelques jours, la situation se renverse. Alors vous voyez que les brocolis font leur apparition. J'en ai déjà retiré quelques-uns, notamment un qui faisait plus de 2,5 kg. J'ai dû dépouiller mes... les feuilles, puisque les plants étaient en partie attaqués. J'ai eu le temps de remulcher les poireaux. Vous voyez qu'ils sont plutôt beaux, bien plus beaux que l'année passée. L'année passée, ils étaient de la taille de ceux qu'on repique habituellement. Et ici, ils sont en train de... de s'épanouir. Bon, il faut dire qu'il y a eu un très gros travail du sol. Et voilà, j'en suis plutôt satisfait. Les derniers haricots sont toujours en place. Alors j'en ai profité pour replanter... pour repiquer, pardon, du chou, ainsi que de la betterave rouge. J'y ai placé les dernières salades. Ça, je pense que vous en avez déjà parlé dans la dernière vidéo. Et j'ai installé ces nouveaux filets, qui sont à la fois anti-oiseaux, anti-papillons et anti-limaces. Et je dois dire que j'en suis relativement satisfait. Je pense qu'à l'avenir, je vais les appeler utilisés. Alors vous voyez que la présence d'un mulch à l'intérieur de la planche, eh bien limite grandement les adventices. Et c'est finalement un travail relativement... Enfin, ça me permet de travailler beaucoup plus facilement et de ne pas devoir être dedans tous les jours. L'autre avantage de ce type de filet, c'est qu'il laisse passer 50% de la lumière, mais également il laisse passer la pluie. Et donc ça permet d'arroser les planches, à l'inverse du film plastique, qui lui limite l'arrivée de l'humidité. Par contre, il garde un peu plus de température. Il y a sans doute un demi ou un degré de plus sous la bâche plastique. Alors j'ai recouvert le terrain, puisque j'ai préparé une grande planche ici, rectangulaire, qui est au repos. Et je ne vais normalement plus rien y mettre cette année. Il faut dire qu'il est déjà très tard dans la saison. Nous sommes le 15 septembre. Et je vous dis, les nuits commencent à devenir très fraîches. Nous avons eu 7 degrés hier, 8 aujourd'hui. Et ça ne risque pas de s'améliorer, puisque nous entrons bientôt dans l'automne, la semaine prochaine. Et donc, par conséquent, le terrain va se mettre au repos. Alors ici, j'y ai planté les derniers choux, et quelques salades chênes, feuilles de chênes vertes et rouges, qui me restaient. Ainsi que des choux kêles verts et des choux kêles rouges. Alors vous voyez que les structures de tomates, j'ai dû complètement les démonter en l'après-midi. Et donc cette terre va être complètement nettoyée. Je vais enlever les tomates qui me restent au sol. Je vais les isoler. Je vais ramasser les feuilles. Je vais greliner une fois la terre. Démonter l'ensemble des structures. Et je vais recouvrir cette partie du terrain pour la préparer pour l'hiver. Pour que le travail de fracturation et de cryoperturbation se mette en place. Grâce à l'action du gel et du dégel. Ainsi, le terrain sera préparé pour l'année prochaine. Et donc je ferai sans doute ici dedans trois nouvelles planches de culture pour l'année prochaine. Alors la butte bateau s'est complètement effondrée. Puisque les potirons ont pompé l'eau résiduelle qui est restée dans la structure. Et donc il va me falloir la refaire d'ici un mois si tout va bien. En vue des prochaines cultures de l'année prochaine. Alors j'ai démonté complètement cette butte là également. Qui était épuisée. Et voilà. Elle est à refaire. C'est un petit peu la difficulté de cette technique. C'est à dire que chaque année il faut reconstituer sa butte. En principe elle est valable dix ans pour la partie inférieure. Celle qui touche le sol. Mais comme je travaille dans un sol qui est rempli de racines. Et bien il me faut la réhydrater. Donc je crois que je vais y installer un système. Enfin on va tester un nouveau système. A savoir que je vais vider la butte de moitié. C'est une technique japonaise. Technique japonaise à laquelle je vais ajouter un tuyau micro perforé à l'intérieur. De manière à ce que durant la période la plus sèche l'année prochaine. Durant l'été. Les racines reçoivent de l'eau. Alors je vais essayer ça. Je ne sais pas si ça fonctionnera bien. Nous sommes là pour tester des techniques dans ce petit jardin laboratoire. Je vais devoir m'occuper des framboisiers remontants. Ainsi que de retutérer les groseillers. Alors vous voyez dans... Ces tomates contre le mur ont également subi l'attaque du mildiou. Et donc de manière préventive j'ai enlevé toutes les feuilles. Mais je suis relativement satisfait de la technique. Ces plants-ci sont les moins abîmés, les moins attaqués. Dans ces structures-ci en à peine 12 heures l'attaque du mildiou a été fulgurante. Alors qu'ici j'ai réussi à freiner l'attaque. Bon j'ai évidemment dû dépouiller, effeuiller les plants. Et pour aider les dernières tomates à mûrir. Et elles mûrissent à peu près chaque jour. Vous voyez que ces variétés choisies sont finalement un bon choix. Regardez la taille de cette tomate. Ce sont des biftecs type marmande. Associés à des Saint-Pierre. Et je dois dire que je suis plutôt satisfait de ces variétés dont j'ai collecté les graines. Et qui me permettront l'année prochaine de repartir avec des plants à peu près sains. Et la belle Saint-Pierre. Alors de quoi... Alors je peux peut-être vous montrer l'autre partie du terrain. Donc vous voyez que j'ai remulché l'ensemble. C'est la troisième couche. Et donc dans ces planches, j'ai eu des attaques de... Alors après les oiseaux, donc j'y avais installé un filet anti-oiseau. J'ai eu les oiseaux, j'ai ensuite eu les papillons, les chenilles de papillons. Alors je suis très heureux d'avoir des papillons dans le jardin cette année. En l'année passée, je n'en voyais pas. Bah par contre, ils adorent le chou. Puisque les choux, comment dire... En mûrissant, développent des effluves invisibles et inodores pour nous les humains. Mais qui sont très sensibles aux papillons. Et bah ils viennent pondre leurs jaunes larves. Et c'est très ennuyeux parce que ça demande une attention de tous les jours. Alors vous voyez qu'ils ont différentes hauteurs. Puisque je les ai plantées à différents moments. Pour ne pas devoir tous les récolter au même moment durant cet hiver. Après les oiseaux et les papillons, j'ai eu la visite d'un nouveau type de limaces que je ne connaissais pas dans ce jardin. Qui sont des petites limaces très voraces, carnivores. Qui ne font que 4 à 5, allez 7 maximum millimètres. Donc elles sont un petit peu difficiles à observer. On voit leurs traces évidemment et leurs dégâts le matin à la lumière. C'est pour ça que ces derniers jours, je me suis réveillé à 5h du matin. A 3 reprises durant cette semaine pour venir observer les dégâts. Et les éliminer une à une. Puisque c'est la seule manière en bio de pouvoir les éliminer. Alors ici, figurez-vous que dans cette planche où j'ai installé des navets marteaux, des choux navets et des navets italiens. J'ai des repousses de tomates. Je ne sais pas si on le voit bien. Puisque j'ai utilisé une partie de mon compost. Et donc à l'avenir, je devrais quand même séparer mes composts. Parce que ce n'est pas très... Ce n'était pas l'objectif choisi. En tous les cas, cette année-ci, l'important c'est de soit mettre des légumes racines. Soit des racines profondes, soit des racines courtes. De manière à préparer mes deux planches pour l'année prochaine. C'est un petit peu l'objectif. C'est de travailler le sol à ma place. Puisque je n'ai pas énormément de temps à passer dans ce petit jardin laboratoire. Alors j'ai démonté la palette qui me servait de test. Et donc cette palette-ci n'existe plus. Et là, j'ai simplement créé un monticule trapezoïdèle dans lequel j'y ai placé quelques choux. Sur du fumier. Et il semble bien décoller malgré plusieurs attaques de chenilles et de limaces. Alors j'ai récupéré deux bacs. L'un auprès de Yann et de Sophie. Dans lequel... Vous voyez, j'ai placé des salades ainsi que des choux chinois. Ici, ils sont placés sur du broyat composté. Et en dessous, comme je vous l'expliquais dans une autre vidéo, sur du guano de pigeon. Eh bien, le résultat, sans arrosage. Est à la hauteur de mes espérances. Tandis que dans ce bac que j'ai récupéré sur le bord de la route. Qui est également à Réos Palette. Là, j'y ai semé en semi-direct. Et éclairci directement du nave-marteau. Nous verrons. Il n'y a que 4 jours que ça a été fait. Les températures sont un peu froides. J'avais fait le test au mois de mars. Où les températures étaient déjà beaucoup plus élevées. Je les avais fait en semi-direct sur une planche de culture. Dans l'autre jardin, j'avais eu d'excellents résultats. Avec le nave-marteau, il existe quand même... Comment dire ? J'ai observé qu'il fallait les enlever assez vite. Parce qu'une fois qu'ils sont mûrs, la vermine s'y installe. Et donc, cette observation me permet maintenant de savoir que dès qu'ils sont à maturité, au bout de 7 à 8 semaines, il faut les retirer. Alors, j'ai donc poursuivi cette planche. J'ai installé du carton directement sur l'herbe. J'ai démonté la butte qui était ici. Une des deux buttes fleuries. Qui font triste mine aujourd'hui. Parce que je ne les arrose pas. Je ne les ai pas rehaussées. Donc, je vais devoir les retravailler. Toutes les deux. Mais ça m'a permis ainsi de délimiter... Vous voyez ce que sera le jardin l'année prochaine. Alors, vous comprenez pourquoi j'y ai fait des buttes. J'avais fait des buttes fleuries. Parce qu'ici en dessous, j'ai une racine. Et j'ai une racine de sapin également. Et j'ai encore une racine ici. Vous voyez ? D'un... Ça, c'était un être. Là, j'avais un bouleau. Là, j'ai un sapin. Et donc, dans cette partie du terrain, c'est extrêmement difficile de travailler. Puisque le sol est complètement enraciné. Et donc, j'essaye de construire ce nouveau jardin. Dans cette première partie, comme je vous le disais, il sera surélevé. Et en tous les cas, pour cette année-ci, l'année prochaine. Et puis, dans l'autre partie, on peut directement travailler dans la terre. Puisque dans cette partie, il n'y a jamais eu d'arbres. Voilà. Je crois que je vais vous avoir dit l'essentiel. Je vais essayer de vous montrer l'autre jardin cette semaine. Dans lequel j'ai également rencontré d'autres difficultés. Alors que durant plusieurs mois, tout se passait très bien. Mais ça, je vous montrerai. Et puis, je n'ai pas rencontré que des difficultés de type botanique ou, comment dire, liées en tous les cas à la vie. Mais là, je rencontre plutôt quelques difficultés de type humain. Enfin, je vous expliquerai ça. Je vous montrerai tout ça. Puisque, comme vous le savez, je travaille à livre ouvert. Et puis, je vous expliquerai ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas arriver à la même situation que la mienne. Voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à très vite.